Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information TV News. Je suis Lou Ramane et voici les principaux titres de ce journal. Coronavirus, une réunion a eu lieu ce matin avec les différents représentants de la Guadeloupe pour faire le point sur le Covid-19. Litige entre la Ligue des pêcheurs guadeloupéens et un pêcheur de rivières sens à Bastère concernant des produits de la mer venant du Venezuela. La vanille bio de Cédric Coutelier remporte la médaille d'or au concours général agricole. Rassurer la population sur le coronavirus, c'est le but de la réunion qui a eu lieu ce matin entre les différents représentants de notre département. Ils se sont mis d'accord sur les protocoles à adopter en cas de coronavirus sur notre archipel. Reportage Tom Gagnou. Ce jeudi, une grande réunion rassemblant tous les acteurs concernés par la lutte contre le coronavirus a eu lieu à l'espace régional du Rézé. Ces derniers temps, les avions et navires de croisière sont devenus la source de vives inquiétudes. Les autorités publiques, l'ARS et l'hôpital se sont longuement entretenues pour trouver des solutions face au risque d'arrivée de voyageurs en provenance de zones à risque. Aujourd'hui, nous allons mettre en place un comité de suivi avec l'état de l'ARS pour pouvoir suivre et attendre au cas où demain, car c'est une épidémie mondiale. On a parlé aussi des avions qui devraient décoller. Quelles sont les mesures sanitaires à prendre ? Parce qu'il y a aussi des avions qui sortent d'Orly, de Charles de Gaulle, en Amérique, au Canada. Donc nous avons posé toutes les questions. Aujourd'hui, notre rôle était de rassurer la population que les responsables au niveau de la région Guadeloupe ont tout mis en œuvre de manière à atteindre et à répondre si cette épidémie touchait la Guadeloupe. Les avions qui arriveront en Guadeloupe et en Martinique repartiront avec les passagers qui se trouvaient dans la région ces dernières semaines. Aucun individu ayant pu être en contact avec le coronavirus ne devrait arriver à bord de ces appareils. Pour les prochains vols, des mesures de prévention seront appliquées. Nous accompagnons les passagers en provenance d'Italie, soit de manière collective, soit de manière individuelle. Beaucoup d'Italiens viennent de manière individuelle depuis tout point de l'Italie, soit de manière directe, soit de manière indirecte. Nous accompagnons tous les passagers de manière à les informer et que nous les prenions en charge, le cas échéant, si nous devions opérer une levée de doute à la sortie de l'avion. Comme à la sortie d'un bateau de croisière, bien évidemment, ou comme dans n'importe quelle ville, plage, par exemple, guadeloupéenne. Acteur fondamental dans cette lutte contre le coronavirus, le CHU a renforcé ses moyens consacrés à la prise en charge d'éventuels patients. Nous nous sommes prêts. Nous avons renforcé les mesures de protection, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'avoir une contamination de notre personnel. Nous avons renforcé les équipements de protection individuels pour le personnel. Nous avons revalidé le dispositif d'accueil des patients qui nécessitent une prise en charge hospitalière, à savoir une hospitalisation dans le service de médecine infectieuse et tropicale, dans des chambres avec un SASS, avec des pressions négatives. Et nous avons aussi, comment dirais-je, informé notamment les urgences sur les conduites à tenir en cas de patients symptomatiques arrivant, comme je vous l'ai dit, d'une zone à risque ou ayant été en contact avec des personnes qui étaient dans les zones à risque. Si l'on provient d'une des zones d'exposition et que l'on se sent fiévreux, la meilleure chose à faire reste d'appeler immédiatement le 15 et d'éviter tout contact avec autrui. Le coronavirus perturbe de nombreux croisiéristes également. Certains bateaux de croisière sont refusés aux entrées des ports par peur de contamination, comme ce bateau MSC refusé en Jamaïque et Île-Caïman car il y avait un soupçon de contamination d'un membre de l'équipage. En Martinique, un bateau de croisière Costa est arrivé à quai plus tôt que prévu car ils n'ont pas pu accoster à Sainte-Lucie pour des raisons de restrictions sanitaires. Quelques manifestants se sont mobilisés ce matin au port maritime de Fort-de-France pour empêcher les croisiéristes de descendre du paquebot. Une situation qui continue à se dégrader et qui attise la colère des vacanciers qui voient leur itinéraire modifié. Depuis le 3 décembre, les produits de la mer venant du Venezuela ne sont plus autorisés à débarquer au ponton Rivière-Sens à Bastère. Pourquoi un tel changement de situation ? Explication de Constantin Pelletier. En 2019, ce ponton de pêche avait été autorisé à accueillir des marchandises de la mer provenant de pays hors Union Européenne. Mais en décembre, une cargaison de pêche a été bloquée par des pêcheurs. Ce jour-là, Jonathan Mazeli, le propriétaire de la cargaison, voit ses 700 kg de langoustes et 3 tonnes de poissons détruits sur ordre de la direction de la mer. Les pêcheurs de Guadeloupe lui reprochent de mener une concurrence déloyale. Ses produits seraient intraçables, ce qu'il dément formellement. Le produit est tracé depuis la pêche jusqu'en Guadeloupe. On sait dans quelle zone le poisson a été pêché, quel jour, par qui. Chaque espèce est déclarée. Nous payons des taxes sur nos produits. Jonathan Mazeli achète ses produits directement auprès de pêcheurs vénézuéliens. Tout cela, dans le cadre de la loi, en accord avec la direction de la mer et la direction générale de l'alimentation. Mais depuis ces événements, la direction de l'alimentation a changé de position. Et le 20 février, la préfecture a émis un arrêté. Dans cet arrêté, elle rappelle que la mise sur le marché des produits de la pêche des navires tiers à l'Union Européenne se fait au Grand Port Maritime à Pointe-à-Pitre. Mais il n'y a pas un mot sur le ponton de Rivière-Sens. Contacté par nos soins, le comité régional des pêches des îles de Guadeloupe n'a pas souhaité s'exprimer pour l'heure. Le litige a été porté devant le tribunal administratif. Affaire à suivre. Jean-Claude Pioche, actuel maire de la Désirade, a renvoyé sa candidature pour sa succession. Elle a été refusée par la préfecture pour cause sa fonction de policier national à la police aux frontières. Il a fait un recours qui est passé aujourd'hui au tribunal administratif de Bastère. Et Claude Barfleur, autre homme politique, pourrait également être inéligible pour une raison similaire à Jean-Claude Pioche. Il exerce en tant que directeur de communication marketing des routes de Guadeloupe. Claude Barfleur qui s'était rallié à la liste de Bangu au vu des élections de Pointe-à-Pitre. Mercredi, pleine journée, un jeune homme de 19 ans a été touché à la tête par une arme à feu sur la place Gertrie-Archimède à Mornalot. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital. Il est malheureusement décédé des suites de ses blessures. Une enquête est ouverte pour découvrir l'auteur de ce crime. La vanille bio de Cédric Coutelier remporte la médaille d'or au concours général agricole qui se déroulait à Paris. Un beau prix pour ce passionné qui fait pousser sa vanille issue de l'agroforesterie dans les hauteurs de Sainte-Rose. Précision, Marius Mathieu. Elle a décroché cette semaine la médaille d'or. Présentée ce mardi à Paris au concours général agricole, la vanille bio de Cédric Coutelier a su faire la différence dans sa catégorie. Cultivée en symbiose avec la nature sur les hauteurs de Sainte-Rose, l'affinage spécifique de cette vanille guadeloupéenne a retenu toute l'attention du jury. Il y avait cinq candidats, Mayotte, la Guadeloupe, et puis le reste des rayonnettes. Le fait qu'il n'y ait que cinq candidats, ça a obligé à donner une seule médaille. C'est-à-dire qu'il reste à lui qu'il y en ait six pour avoir une médaille d'argent. Pour la vanille planifolia qui me concerne, j'ai eu, je crois, de 17,5 sur 20. Voilà, on a concouru avec les grands, les producteurs de vanille habituelles, et on n'est pas mauvais. On fait un bon produit. Ce n'est pas anecdotique la vanille de Guadeloupe maintenant. On n'est pas que des petits producteurs comme ça. On est à la hauteur. Moi, ça me conforte dans mon métier. Et puis, ça va sans doute inciter mes collègues producteurs peut-être à concourir les prochaines années. Et puis, de continuer d'installer des gens dans cette filière. La Guadeloupe était représentée pour la première fois dans ce concours de vanille. Avec cette médaille d'or, la qualité de la production locale résonne désormais à l'échelle internationale. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Coronavirus, une réunion a eu lieu ce matin avec les différents représentants de la Guadeloupe pour faire le point sur le Covid-19. Litige entre la Ligue des pêcheurs guadeloupéennes et un pêcheur de rivières sens à basse terre concernant des produits de la mer venant du Venezuela. La vanille bio de Cédric Coutelier remporte la médaille d'or au concours général agricole. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada